Aujourd'hui, je réponds à une question de Guillaume W qui me dit « Bonjour Olivier, tu parles souvent d'entreprise muse, c'est-à-dire qui tourne toute seule entre guillemets ou plus précisément sans y passer 60 heures par semaine. Mais est-ce possible hors Internet comme tu l'as fait toi-même ? Toi-même, tu avais ton entreprise dans l'informatique que tu as vendu pour te lancer sur Internet. Mais à part avec ce genre de modèle, si oui, quels sont les exemples et comment ces entreprises sont gérées ? Merci. » Oui, il est possible d'avoir une entreprise muse qui ne soit pas uniquement sur le web. On peut très bien avoir une entreprise classique, ce que les anglo-saxons appellent une entreprise de briques et de mortiers qui soit entièrement automatisée. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus facile. Au final, ce n'est pas vraiment le fait que ce soit sur Internet ou le fait que ce soit de briques et de mortiers qui soit le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'importance de l'automatisation par les machines qui est possible dans ton business. Il y a des entreprises classiques qui ne sont pas sur le web qui peuvent être pratiquement complètement automatisées grâce à des machines. On peut automatiser avec des humains, mais c'est toujours beaucoup plus facile avec des machines. C'est facile à comprendre. La principale raison pour laquelle une entreprise sur le web est beaucoup plus facilement au service de ta vie plutôt que ta vie soit à son service, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites directement par ton audience et par tes clients et des machines, à savoir les ordinateurs. Prenons l'exemple de mon business pour bien comprendre. Comme je l'ai partagé dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois et dont j'ai fait exprès de mettre un titre un peu piquant, j'ai une armée d'ouvriers et même d'esclaves à mon service. Avant, vous poussiez des grands cris en disant que je suis infâme et que je ne devrais pas utiliser ce genre de mots, quelle est cette grande armée d'ouvriers, esclaves, soldats, tout ce que vous voulez ? Ce sont toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne YouTube jusqu'à présent ainsi que tous les articles de mes blogs. Là, on parle de quelques milliers d'entités. Toutes ces vidéos et tous ces articles que j'ai créés à un moment donné dans ma vie aujourd'hui travaillent pour moi. C'est du travail qui s'est accumulé et qui aujourd'hui travaille pour moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que chacune ou presque de ces vidéos, chacun ou presque de ces articles continuent tous les jours à m'amener des gens qui s'intéressent au sujet dont je parle dans ces articles, dans ces vidéos. Une partie de ces gens s'inscrivent à mes mailing lists et du coup, deviennent des prospects et ensuite, une partie de ces prospects va devenir des clients. Ce qui est magnifique, c'est que certes, je prends du temps pour créer ces vidéos et ces articles, mais après, ils peuvent travailler pour moi pendant des années et des années sans que j'intervienne. Si demain, j'arrêtais de créer complètement du contenu pendant six mois ou un an, j'aurais certes une baisse de trafic, mais pas tant que ça. La plupart continueraient à m'apporter des prospects et des clients encore pendant très longtemps. De même, imaginez que vous ayez un produit qui soit en vente sur votre blog ou votre chaîne YouTube. C'est la même chose. Les gens qui sont intéressés cliquent sur le lien qui amène à la page de vente de votre produit, ils lisent le descriptif. Si ça les intéresse, ils achètent et du coup, ils sortent leur carte bleue, ils mettent leur cordier bancaire et ils reçoivent le produit immédiatement. Est-ce que vous êtes intervenu à un seul moment dans le processus ? Est-ce que même un seul humain à part votre client est intervenu dans le processus ? Non, puisqu'il est en très grande partie automatisé. C'est le client qui va faire l'essentiel du travail assisté par une machine, l'ordinateur. C'est ça qui facilite énormément le fait d'avoir une entreprise qui au service de sa vie. Dès que vous mettez des humains, ça devient plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça devient plus compliqué parce qu'on ajoute énormément d'aléatoires, de contraintes de management, etc. Ça fait très longtemps que l'humanité essaie de se débarrasser des tâches répétitives ou pénibles. Je donne dans « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » l'exemple des norias. On en voit un exemple ici. Ce sont des roues avec des baquets qui sont remplis automatiquement par l'eau de la rivière, par le courant et qui ensuite se dévertent dans une rigole ou un petit aqueduc qui va remplir un réservoir. Avec une machine comme ça, ça soulage tout le village qui n'a plus besoin de se casser. Vous allez chercher des seaux d'eau à la rivière tous les jours. Avec ça, on automatise le process. Certes, la machine demande un peu d'entretien, mais beaucoup moins de travail que si vous devez aller tous les jours chercher de l'eau à la rivière. Des exemples de business traditionnels qui sont avant tout basés sur des machines, on peut en trouver plein. Quand vous commencez à voir ces business qui sont conçus pour être au service de la vie de leurs propriétaires, vous commencez à les voir apparaître partout. Pour vous donner quelques pistes pour vous permettre de commencer à apercevoir ça, quelques exemples simples. Les distributeurs de boissons ou de bonbons ou de nourriture. Là encore, on a un exemple d'interaction automatisée entre le client et l'entreprise via une machine. Certes, ça demande un peu d'entretien. Il faut aller chercher l'argent régulièrement et puis recharger la machine. Mais ça ne demande pas un temps extraordinaire. Imaginez l'effet de levier que ça donne par rapport à s'il y a quelqu'un qui devait servir les gens en permanence. Autre exemple, les laveries automatiques. Regardez un peu le processus de comment le client typique va interagir avec la société. Parfois, on ne voit absolument aucun employé ou être humain de cette entreprise pendant un an où on interagit avec une entreprise comme ça. Même chose pour les photomatons, les balances impédance-mètre ou les tensiomètres automatiques que vous pouvez voir dans les pharmacies. La liste est très longue. D'ailleurs, je partageais avec vous dans une vidéo récente que c'est comme ça que Warren Buffett a commencé à gagner de l'argent automatiquement. Ce qui lui a permis d'avoir un certain pécule à investir en bourse pour bâtir sa fortune, c'est qu'il avait acheté des flippers d'occasion qu'il a mis ensuite chez des coiffeurs Barbie où il y avait beaucoup d'attentes à l'époque. Il en avait mis 6 dans sa ville. Il avait fait une première expérience. Il avait acheté un flipper 15 dollars. C'était dans les années 40-50. C'était des dollars qui valaient plus qu'aujourd'hui. Il l'a mis chez le Barbie en disant « C'est gratuit pour vous. On s'occupe de l'entretien. » Ce qu'on fait, c'est qu'on divise par deux les bénéfices, on partage. Au bout d'une semaine, il avait déjà gagné 15 dollars avec sa part, la moitié du gain. Ça veut dire qu'en une semaine, il avait déjà rentabilisé l'achat de son flipper et il en a mis 6 dans sa ville. D'autres exemples, il y en a plein comme ça. Vous allez me dire « Oui, Olivier, d'accord, mais c'est quand même triste. Des entreprises ne sont que des machines. Un jour, on va tous disparaître. Il faut quand même des relations humaines. » Je ne dis pas le contraire. Il y aura toujours une place pendant longtemps avant qu'on fusionne avec les robots ou qu'on soit remplacé par une intelligence artificielle. Il y aura toujours une place pour des business centrés sur l'humain avec des gens qui veulent des interactions humaines. Peut-être que des fois, vous n'avez pas envie d'acheter un Coca dans une machine automatique, mais vous avez envie d'aller dans le bar PMU pour acheter un Coca par exemple ou dans l'épicerie de votre quartier pour discuter. Pourquoi pas ? Mon propos, c'est juste de dire que c'est plus facile d'avoir une entreprise que servie de sa vie quand elle est avant tout basée sur des machines, que ce soit des ordinateurs ou autre. C'est marrant, je me rappelle quand j'avais lu « La semaine de 4 heures », j'avais tellement aimé le livre, j'en avais parlé partout autour de moi. Et notamment, il y avait un de mes amis communistes qui l'avait lu et qui m'a dit « C'est génial. Quand j'ai lu, je me suis dit que c'était de l'exploitation, mais sans l'exploitation humaine, qu'on exploite des machines et que du coup, ça devient éthique de le faire ». Parce qu'on peut aussi voir ça comme ça. Quand on confie des tâches répétitives à des machines comme le fait d'encaisser de l'argent de clients ou le fait de servir du Coca, ce ne sont pas des tâches qui sont ultra passionnantes et qui font en sorte que si des employés le font plus tôt, ça va les aider à remplir leur mission de vie, ça va les aider à s'épanouir. C'est quand même des tâches ingrates. Mon point de vue, c'est que l'essentiel de ces tâches ne sont de toute façon pas du tout épanouissantes et qu'il faut s'en débarrasser au maximum, en débarrasser l'humanité pour que l'humanité puisse se concentrer sur des tâches plus intéressantes, plus nourrissantes, plus créatives. Après, il est tout à fait possible d'avoir une entreprise traditionnelle, complexe, basée sur énormément d'humains qui soit en grande partie automatisée qui soit au service de votre vie. Dans ce cas-là, il faut trouver des gens qui la managent pour vous. Vous pouvez juste être la personne qui s'occupe de la stratégie et des process, qui ne prend que ce qu'il aime et ce sur quoi il apporte de la valeur ajoutée et avoir des gens qui s'occupent de l'entreprise au quotidien. La clé pour avoir une entreprise qui est au service de sa vie, c'est de ne surtout pas travailler dans son entreprise mais sur son entreprise, c'est-à-dire sur le process, sur l'ensemble. Vous devez être celui qui va savoir où le navire va et qui va faire en sorte que toutes les personnes, toutes les interactions qu'il y a dans votre navire soient le plus efficaces possible. Mais ce n'est pas vous qui allez faire les opérations du quotidien dans le navire. Je pourrais parler de ça encore pendant des heures. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. D'ailleurs, j'y consacre des dizaines de pages dans « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Le chapitre 15, comment démultiplier votre efficacité et être plus heureux en délégant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans le livre. D'ailleurs, en complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement un extrait de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » et trois principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. En complément, allez voir cette vidéo sur le magnifique Nordia que j'ai rencontré dans le Périgord.